Parfois on peut calculer la somme d'une série sans avoir recours à du télescopage, juste par calcul direct. On va voir un exemple de cette méthode ici. C'est un exercice qui utilise les intégrales. Si tu n'es pas encore au top sur les intégrales, tu peux aller sur la formation gratuite sur les intégrales. Le lien est disponible dans la description. S'il ne l'est pas, c'est qu'elle n'est pas encore sortie, parce que chronologiquement elle sort après cette formation sur les séries. Mais en t'abonnant, tu peux être sûr de savoir qu'elle existe dès que la vidéo sera disponible sur YouTube. Alors on a le 1A, donc montrer que cette intégrale est plus grande que 0 et plus petite que ça. Alors ça, c'est un exo, une question très classique. On l'a vu effectivement dans la formation sur les intégrales. Je veux majorer une intégrale. Alors déjà, je veux montrer qu'une intégrale est positive, ça sent la positivité de l'intégrale. Et deuxièmement, je veux aussi la majorer. Et je veux majorer une intégrale qui est un produit. Parce qu'effectivement, cette intégrale, c'est le produit à l'intérieur, c'est tm, dans l'intégrante, sur 1-t². La technique, c'est de majorer une de ces deux fonctions, après de multiplier par l'autre fonction, et de faire la croissance de l'intégrale. Donc ici, par qui on pourrait majorer ? Toujours se demander, en fait, qui on veut conserver pour primitiver. 1 sur 1-t², à primitiver, c'est pas simple. Par contre, tm, je peux le primitiver. Deuxième indice, je vois qu'ici, j'ai du 1 sur m plus 1. Donc je me dis que pour avoir créé du 1 sur m plus 1, il fallait que je primitive tm. Ensuite, je veux que j'ai la forme 1 sur 1-x². Donc a priori, cette forme, elle n'a pas bougé. Donc tout me porte à croire que je vais encadrer le 1 sur 1-t², et après, je multiplierai par t puissance m. Je vais essayer ça, c'est parti. Donc je pose un x qui appartient à 0,1. Je pose ma fonction phi, 1 sur 1-t². Alors tu pourrais très bien dire t est plus petit que x, plus grand que 0, moins t, enfin t² est plus petit que x², plus grand que 0, moins t² est plus petit que 0, plus grand que moins x², 1-t² est plus petit que 1, est plus grand que 1-x², qui lui est strictement positif. et après, composé par la fonction inverse pour dire que 1 sur 1-t² est plus petit que 1 sur 1-x² est plus grand que 0. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est aussi de poser la fonction de dérivée, parce qu'il y a une fonction rationnelle dont le déliminateur ne se n'est pas sur 0x, ce qui me donne en dérivée moins v' sur v², donc ça c'est le v', moins v' sur v², moins par moins plus, ça me fait 2t sur 1-t²², qui est strictement positif, donc phi est croissante sur 0x, ce qui me donne que pour toute t appartient à 0x, phi de 0, plus petit que phi de t, plus petit que phi de x, phi de 0, ça me fait 1 sur 1-0², donc 1, qui est strictement positif, donc l'inégalité devient ça. Là, il me reste maintenant à multiplier par tm, je précise bien qu'il est positif, attention parce que parfois, en fait, l'autre terme, il est négatif, et ça fait changer le sens de l'inégalité, donc toujours attention, c'est une des raisons pour lesquelles je m'ai toujours précisé qu'on multiplie par positif, négatif, c'est pas forcément hyper obligatoire en termes de rédaction, ça fait bien, surtout en début de sujet, ou surtout à l'EM et à l'EDEC, mais c'est vrai que moi j'aime bien le mettre tout le temps, parce que ça prend pas beaucoup de temps, à la limite, tu mets pas en multipliant si tu veux gagner du temps, mais ça te permet que le jour où justement, t'as quelque chose comme par exemple, je dirais par exemple, ln de a, où a appartient à 0,1, tu te fais pas piéger, parce que tu vois bien que ça va être négatif. Donc je multiplie par tm, j'obtiens tm sur 1 moins t carré, plus rang que 0, plus petit que tm sur 1 moins x carré, et là c'est très bien parce que j'ai mon intégrante, donc quand je vais faire la croissance de l'intégrale, j'aurai bien l'intégrale que je voulais au milieu, j'ai le 1 sur 1 moins x carré, c'est parti, il ne me reste plus qu'à appliquer. Donc je dis que les fonctions présentes sont continues sur 0x, par croissance de l'intégrale, je dénonce bien le théorème, x plus grand que 0, pour préciser qu'on ne dit pas que les bornes sont dans le bon sens, les rapports du jury sanctionnent quand on met ça, et en plus x plus grand que 0, c'est plus rapide. J'ai lui, j'utilise la inarrêtée de l'intégrale, lui elle fait 0, mais surtout la inarrêtée de l'intégrale me permet de sortir le 1 sur 1 moins x carré, parce que là ça ne dépend plus de t. Autant ici je ne pouvais pas calculer de primitive, autant ici comme je sors le 1 sur 1 moins x carré, il me reste 7 primitives, et cette primitive elle est calculable. Donc j'applique, j'ai t puissance m, le m il est différent de moins 1, je me pose la question, est-ce que le m est différent de moins 1 ? Oui puisqu'il appartient à grand n, donc attention si m est égal à moins 1, ça faisait 1 sur t, et là ce n'était plus la même primitive, c'était ln. Donc t puissance m plus 1 sur m plus 1 entre 0 et x, je détaille, x puissance m plus 1 sur m plus 1, moins 0 puissance m plus 1 sur m plus 1, je précise bien que le 0 puissance m plus 1 est égal à 0, parce que m plus 1 appartient à une étoile, on ne sait jamais, parce que 0 puissance 0 ça fait 1, donc on vous montre bien qu'on n'est pas dans ce cas particulier, x puissance m plus 1 sur m plus 1, et j'obtiens cette inégalité. Alors je regarde toujours, est-ce que c'est ce que je voulais ? Presque, j'ai effectivement lui, j'ai lui, mais qui j'ai en trop, j'ai le x puissance m plus 1 en trop. Quand on a ça, on ne dit pas qu'on s'est trompé, parce qu'on a quand même bien avancé, on se dit, est-ce que je peux aller plus loin ? Aller plus loin, ça veut dire, j'ai lui qui est plus petit que lui, est-ce que je ne peux pas encore, majorer, mais cette fois par lui. Ça consistera à dire, est-ce que je peux majorer x puissance m plus 1 ? Je repose la question, il appartenait quoi déjà à mon x ? x appartient à 0,1 ouvert. Il y a peut-être moyen, oui effectivement, parce que comme x appartient à 0,1 ouvert, et que la fonction t donne t puissance m plus 1, elle est croissante sur 0,1, on n'oublie pas, les fonctions sur t puissance n, elles sont croissantes toujours sur R+. Donc, x puissance m plus 1 est plus petit que 1 puissance m plus 1. Donc, x puissance m plus 1 est plus petit que 1. Je multiplie par 1 sur 1 moins x carré sur 1 sur m plus 1, qui est strictement positif, donc je ne change pas le sens d'inégalité. Là ici, j'ai hashtag 2. Donc d'après, hashtag 1 et hashtag 2, c'est la transitivité. Lui est plus petit que lui, lui est plus petit que lui, donc à fort sur Ré, comme disent les chasseurs des inconnus, comme disent les flics des inconnus, lui est plus petit que lui. Tac. Cette question, elle est faite. Donc voilà, ça c'est la méthode pour encadrer une intégrale. Quel intérêt d'encadrer une intégrale ? C'est que ça permet de calculer la limite quand une des variables à l'intérieur, donc pas évidemment pas le dt, mais une variable qui ne dépend pas justement du dt, tend vers l'infini. Et ici, effectivement, on va calculer limite de m sur quand m tend vers plus l'infini de ça. Là, si j'ai ça, je ne pourrais pas le calculer, mais c'est un petit b. Il y a marqué en déduire que, il n'y a pas de petit c, donc clairement, il faut utiliser la petite a. Et là, j'ai mis un petit rond pour ce que je ne sais pas utiliser. Je regarde, j'ai 0 et j'ai ça. Le 1 sur 1 moins x carré ne dépend pas de m. Le 1 sur m plus 1, il tend vers 0. Ça sent le théorème de l'encadrement. J'applique. 1 sur 1 moins x carré ne dépend pas de m, donc la limite de lui, c'est égal à la limite de 0. Donc d'après le théorème de l'encadrement, j'ai cet intérêt qui tend vers 0. Cette question, je l'ai utilisée, et celle-là, pas encore. Arrive le 2a. Alors le 2a, c'est un très très grand classique, surtout à l'EDEC, que ce soit, quelle que soit la filière d'ailleurs. Pour tout réalité, à part 2, 0, 1, et pour tout cas, élément de n étoile, calculer cette somme-là. Et alors là, il y a une astuce. L'astuce de Renard, ici, c'est de dire que t puissance 2j, c'est t au carré à la puissance j. Comme ça, on fait apparaître la somme des termes d'une suite géométrique. Alors pour rappel, la somme des termes d'une suite géométrique, attention à ne pas confondre avec la série géométrique qu'on verra plus tard, c'est premier terme fois 1-q puissance nombre de termes sur 1-q, avec, ça c'est 6q est différent de 1, sinon on divise par 0, c'est pas bien. Sinon c'est premier terme fois nombre de termes 6q égale. Et donc le nombre de termes étant dernier indice, moins premier indice, plus 1. Ici, c'est parti, j'ai appliqué ça. La somme des t puissance 2j, donc je mets bien les quantificateurs au début, soit appartient 0,1, soit k appartient à une étoile. D'ailleurs, on vérifie, k moins 1 plus grand que 0, il n'y a pas de cas particulier. Donc ça fait t de puissance 2j. Ici, notre t carré, il est différent de 1, je le précise. Ce qui fait premier terme, c'est t au carré puissance 0, pas de soucis. Imagine qu'on allait démarrer 1, on aurait eu t carré puissance 1. Ensuite, 1 moins q puissance nombre de termes. Alors le nombre de termes, c'est dernier indice, moins premier indice, plus 1. Donc k moins 1, moins 0, plus 1, c'est-à-dire k, sur 1 moins q, donc 1 moins t carré. Et ça me donne 1 moins t puissance 2k sur 1 moins t carré. Est-ce que je fais 1 moins t facteur de 1 plus t ? Je regarde de nouveau ce que je veux. Je ne sais pas. Je regarde la question suivante, peut-être pour me donner un indice, et je vois que j'ai encore le 1 moins t carré au dénominateur. Donc je me dis que je vais garder cette forme 1 moins t carré. Si, effectivement, je n'avais pas eu cet indice-là, peut-être que sur ma correction, j'aurais marqué les deux. Et je rencadrerai les deux, parce qu'il me dit que je ne sais pas quelle forme je vais utiliser. Donc j'écris les deux, comme ça quand je vais l'utiliser, ça se trouve dans 3 ou 4 questions, je saurais, je vais la remarquer tout de suite. Donc cette question, je ne l'ai pas encore utilisé, là, 1b. Par contre, je viens de faire la 2a, donc je mets un deuxième rond ici. En déduire que, donc clairement, il faut utiliser cette question. J'ai cette somme-là, qui pour l'instant ne me dit pas grand-chose, qui vaut cette intégrale de 0ax de 1 sur 1 moins t carré dt, moins lui. J'avais remarqué déjà tout à l'heure qu'il y avait le dénominateur qui était en commun. Et je vois qu'en plus, j'ai le 1 et le t puissance 2k ici. Apparemment, cette somme-là, je l'ai séparée, enfin cette fraction-là, je l'ai séparée en deux fractions. Et là, je vois que j'ai exactement l'intégrante d'ici et l'intégrante d'ici. Je me dis que je peux essayer d'intégrer tout ça entre 0 et x, comme ça, j'aurai le membre de droite. Et ce qui fait que mon membre de gauche, ça sera lui. Je vois qu'en plus, j'ai du 2j et là, j'ai du quelque chose de puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. Ça sent la primitive. Donc, je suis dans le vrai. Dès que je suis là, j'ai eu cette piste. J'attaque tout de suite le prof. Je ne fais pas ça au brouillon. J'attaque directement le prof pour gagner du temps. Donc, je pose soit t appartiens à 0x, parce qu'à la fin, je vais intégrer entre 0x, soit t appartiens à une étoile pour fixer le quantificateur. Donc, lui, d'après la question présente, ça fait ça. Les fonctions sont continues sur 0x, donc en intégrant. Je précise bien la continuité, sinon je n'ai pas le droit d'intégrer. Je peux utiliser la minorité de l'intégrale qui me permet deux choses. Déjà, de séparer ça en deux, les intégrales, mais aussi de faire passer le sigma hors de l'intégrale. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et là, plutôt que de faire recopier la ligne à chaque fois, j'isole cette intégrale, comme ça, je la calcule à part tranquillement, et après, il sera toujours temps de la rajouter dans mon équation ici. T puissance 2j entre 0x, ça fait T puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 entre 0x, ce qui me donne donc x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1, moins 0 puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. Est-ce que 2j plus 1, il est bien strictement positif ? Je vérifie. J l'appartient à qui ? J l'appartient à 0k moins 1. Donc 2j, il est supérieur ou égal à 0. Donc 2j plus 1, il est strictement positif. Donc j'ai bien 0 puissance 2j plus 1 qui est égal à 0. Tout va bien. J'ai ça. Je le rentre là-dedans. Est-ce que c'était exactement ce que je voulais ? Ben oui, c'est exactement ce que je voulais. Hop. Et cette question, je l'ai utilisée. Ensuite, utiliser la question 1, ils sont sympas. Ils me disent ce qui est... Alors utiliser la question 1, effectivement, a priori, c'est pas le A. Le A eu pour optique de me trouver le B. Donc en priorité, quand on veut utiliser une question précédente, c'est utiliser la dernière chose trouvée, pas celle qui nous a permis de trouver la question B. Donc a priori, ce qu'on veut utiliser, c'est lui. Pour montrer que la série de termes générales, on y arrive enfin sur l'exode série, converge exprimée sous la forme d'une intégrale que l'on ne cherchera pas à calculer, cette série-là. Donc j'ai ici ma suite des sommes partielles. On pourrait l'appeler S k-1. Pour que la série converge, il faut que S k-1 converge. Donc je vais calculer la limite quand k tend vers plus l'infini de lui, et donc de cette somme d'intégrale. Sachant que celle-là, elle ne dépend pas de k. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est calculer la somme de lui. Et là, je me dis, c'est exactement ce que j'ai trouvé là, mais au lieu d'avoir m, j'ai 2k. Alors on peut le rédiger de deux façons. Moi, j'ai mis d'après un B avec m égale 2k, on a la limite. Ça passe très bien. Sinon, tu aurais pu faire une composition. C'est dire, voilà, limite quand k tend vers plus l'infini de 2k, ça fait plus l'infini. Limite quand m tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x tm sur 1 moins t carré dt est égal à 0. Donc par composition, la limite quand k tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de t puissance 2k sur 1 moins t carré dt égale 0. On retrouve pour la composition le résultat final qui est là. Le même du départ. Limite quand k tend vers plus l'infini. Et celui-là qui était un intermédiaire avec la variable m égale 2k. Tac, il reste les deux extrêmes. Mais on peut très bien, si on fait ça, ça passe très bien. m égale 2k, on a ça. Donc j'ai la limite de lui qui vaut 0. Je précise bien que celui-là est indépendant de k pour montrer pourquoi je ne fais pas calculer la limite. Ça veut dire que la limite de cette différence, ça fait juste cette intégrale, puisque c'est cette intégrale plus 0. Donc ça veut dire que la limite de cette suite des sommes partielles, elle vaut cette intégrale. Donc la série de termes général x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 converge. Et la somme de la série vaut l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t carré. Et c'est exactement ce que je voulais. C'est parce que je voulais la forme d'une intégrale que l'on ne cherchera pas à calculer. Donc on n'a pas calculé l'intégrale, ça nous rassure. J'ai utilisé cette question. J'ai utilisé cette question. C'est un beau sujet. On utilise bien toutes les questions précédentes. Et j'ai celle-là. Conclure que c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Qu'il y a de la différence entre lui et lui ? La différence est très simple. C'est qu'ici, je démarre à k. Sachant que je viens de trouver que lui valait une intégrale. Je vais séparer. Mais il y a un problème, c'est que si je sépare, je vais avoir une somme pour j allant de 0 à k-1 plus une somme pour j allant de k à plus d'infini. Donc ça ne paraît pas chaud. Mais moi, je veux un k qui appartient à N. Or, pour que cette somme existe, il faut que k-1 soit plus grand que 0. Donc, que k soit plus grand que 1. Et oui, ici, j'ai fait pour les k qui appartiennent à une étoile, ça ne posait pas de problème. Mais ici, on me demande un truc pour tout k appartenant à N. Donc, ça veut dire qu'il y a un k particulier. Donc, je vais faire deux k. Premier k, soit k appartient à une étoile. Je sépare, effectivement, la somme de j allant de 0 plus infini. Je dis que cette somme-là, de j allant de k jusqu'à plus infini, c'est la somme de j allant de 0 plus infini moins cette somme de j allant de 0 à k moins 1. Et là, je peux remplacer, parce que cette somme-là, je l'ai calculée. C'est cette intégrale-là. Et cette somme-là, je l'ai aussi calculée dans cette question que j'ai déjà utilisée, mais que j'ai le droit de réutiliser, rien n'interdit de réutiliser une question dans un sujet. Donc, ça fait 7 intégrale moins 7 intégrale. Lui moins lui. Moins et plus. Donc, il se trouve que ces deux intégrales se suppriment, et j'obtiens t puissance de k sur 1 moins t carré. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Maintenant, il reste à faire le k en k égale 0. Je prends le restat que je veux trouver. Ça donne une intégrale de 0 à x de t, 2 puissance de 2 fois 0 sur 1 moins t carré. Ce qui fait t puissance 0. Or, t puissance 0, c'est 1. Or, cette intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t carré, il se trouve que c'est cette série-là. Enfin, cette somme de série. Donc, c'est le cas quand ici, au lieu d'avoir k, j'ai, au lieu d'avoir k ici, j'ai 0, donc c'est bien le k égale 0. Donc, le k égale 0, il rentre dans le cas général. Donc, je peux bien dire qu'ici, pour tout k appartient à une étoile, lui égale lui. Pour k égale 0, lui égale lui. Donc, j'ai bien pour tout k appartient à grand N. Cette somme qui vaut cette intégrale. Alors après, tu remarques que j'ai mis le résultat admis dans l'encadré. Pourquoi ? Parce que derrière, on me dit, on admet sans démonstration que l'on a aussi. Alors, je vais me dire, pourquoi le mettre ? C'est un truc admis. N'oublie pas qu'à encadrer les résultats, ce n'est pas que pour le correcteur. Effectivement, c'est important pour le correcteur parce que ça met en valeur ta copie. N'oublie pas que la forme joue un rôle. Mais c'est aussi pour toi, quand tu vas dire, qu'est-ce que j'ai trouvé comme question précédente ? Et souvent, le mieux, au lieu de regarder dans l'énoncé, parce que parfois dans l'énoncé, on te dit, donner une valeur 2. Et quand tu regardes donner une valeur 2, ça ne te parle pas. Quand tu vois le résultat encadré, tu te dis, ah oui, c'est peut-être ça que je dois utiliser. Donc, c'est pour ça que moi, je mets les deux résultats. Comme ça, je n'oublie pas qu'il y avait un résultat admis parce que, bon là, c'est quand même un problème. Donc, il est peut-être long. Donc, c'est peut-être dans une demi-heure que je devrais utiliser cette question. Et dans une demi-heure, je ne sais pas si je me serais souvenu de ce résultat admis puisque je n'aurais pas passé du temps dessus. C'est pour ça que je l'encadre. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau zéro au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions type, les méthodes principales. Souvent, on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit, je ne vois pas comment j'aurais pu y penser. Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice deux ou trois fois. Tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela. Et compléter cet exercice avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les matins. Ce n'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage. Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est gratuit. Ce ne sera pas trois heures de maths en plus, mais trois heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint. A tout de suite. Merci. Merci. Merci.